Musique de générique Musique de générique Musique de générique Elle avait les lèvres toutes fines Waouh Ah mais dis donc pendant son adolescence elle a pris des belles formes Là elle est jeune adulte Je me demande si Dorian il était encore ado Oh mais j'avais oublié toute leur tenue là J'avais oublié qu'elle avait cette tenue Elle a une tenue sport un peu bizarre Bah là ça a tenu du sommeil Ça a tenu de fête Ouais c'est vrai qu'elle avait un style un petit peu particulier à elle Tout en bleu comme ça En vrai Lina je la kiffe J'aurais été content qu'elle gagne Voilà Mais elle a tenu Elle a pas beaucoup tenu en fait Elle a tenu contre sa soeur Daria Qu'elle a vaincu Puis après elle a combattu Dorian et elle a été vaincue Oh Ok d'accord J'avais beaucoup moins de contenu à l'époque Il faut savoir Je devais encore avoir Vampire, chien et chat Et vivre ensemble aussi Je l'ai eu un peu plus tard Donc ça devait se limiter à ça à l'époque Mes contenus sur les Sims Non j'avais aussi En fait j'avais pas mal de contenu Mais j'en avais quand même moins qu'aujourd'hui quoi Cette tenue de enfroi Très moche Voilà tout ce que j'ai à dire Et sa forme sombre ressemblait Oula Elle a passé le net en forme sombre Elle fait vraiment très peur en forme sombre Oula elle avait le Visage comme ça un peu plat Je vous ai pas dit Oh ouais on va parler des traits Daria elle elle était gloutonne Ça sert à rien pour une vampire certes Romantique et Romantique et Mince Je sais plus Bon le Noël vous voyez qu'elle est solitaire Geek et immature Ensuite Dorian qu'on connait bien Qui était déjà devenue jeune adulte Donc ça veut dire qu'il allait pas tarder à combattre sa soeur Qui est ici Ou alors elle elle était encore ado Voilà bah Dorian Lui Vous l'avez peut-être déjà vu Voir pas du tout Je vous ai peut-être pas montré ses traits Mais il est créatif Perfectionniste et snob Voilà il a clairement pas Beaucoup changé Aujourd'hui je lui ai changé sa coiffure Je lui ai changé plusieurs fois sa coiffure Mais sinon en termes de style et de tenue Il a pas tellement changé Voilà Maintenant je l'ai relooké je veux dire Mais j'ai gardé pas mal de ses tenues Là typiquement je lui ai enlevé ses lunettes Les fameuses lunettes de bouffe Et bah évidemment la coiffure que j'ai changé Il avait un corps un peu plus En fait Dorian ouais de base il avait plus d'épaule Il avait un corps un peu plus comme ça Il est très bien foutu et tout C'est qu'à un moment il a pris du poids Je sais pas trop pourquoi Du coup je lui ai donné une potion pour maigrir Sauf que maintenant bah il est beaucoup plus mince Que ce qu'il était là à l'époque Alors la forme sombre Voilà C'est la forme sombre qui n'a pas beaucoup changé je pense J'aime beaucoup son nez Je sais pas pourquoi Arrête de bouger Ouais je sais pas C'était juste cette coiffure Qui lui allait moins bien Mais là je sais pas de le voir comme ça Ça me fait pas si bizarre que ça en fait De le voir avec cette coiffure Ensuite Sybille Est-ce qu'elle était encore ado ? Non elle était déjà devenue jeune adulte Donc euh Ça veut dire vous imaginez que j'ai sauvegardé ça Mais je sais pourquoi ils étaient tous les deux en tenue de thomas C'est parce qu'ils étaient sur le point de se combattre Franchement vous vous rendez compte que vous êtes à Cette partie là Cette sauvegarde Au moment où j'ai sauvegardé cette sauvegarde C'était un moment charnière du challenge Voilà Sybille devait combattre Dorian Dorian qui a vaincu Sybille du coup Alors je me souviens plus du tout à quoi elle ressemble dans sa tenue quotidienne On va voir ça tout de suite Ah mais c'était sa tenue quotidienne ça ? Ah mais d'accord Parce que je la voyais tout le temps En fait moi dans mon souvenir Sybille c'était vraiment ça Sybille Elle avait vraiment cette tenue Mais je pensais que ça c'était une tenue habillée Mais non c'était sa tenue quotidienne Ah bon ? Elle avait quoi comme chaussure ? Ah oui bah bien sûr Non mais ça c'est ta tenue quotidienne tu vas me sortir Donc elle vous voyez que c'est très C'est pitre Cleptomane et malveillante Génial Cette fille Ah d'accord c'était ça sa tenue habillée carrément Franchement Sybille c'est l'une des plus belles enfants de Dorian Je trouve Je sais pas pourquoi A part elle a une toute petite bouche Mais euh Je sais pas De profil je sais pas très je sais pas Mais je sais pas de face je trouve ça doit être ses yeux qui font ça Mais elle a des jolis yeux voilà Tenue sport Elle était comme ça Ouais elle est plus jolie quand elle a une coupe plus normale Mais elle a un visage particulier hein Elle a un visage spécial Elle a un visage qui ressemble à celui de sa mère Elle a juste Elle doit arrêter de la bouche de son père vu qu'elle a une bouche toute fine Et de la couleur d'œil de son père aussi Son père il avait les yeux marrons Voilà la tenue de sommeil qu'on a déjà vue Oh Waouh Sybille Tenue de fête Elle a quasiment que des contenus du jeu de base je crois C'est incroyable Elle a que des contenus du jeu de base Bon par contre ce short là je l'adore hein Même s'il fait partie du jeu de base il est trop beau Waouh Elle s'est mise en mode sexy là C'est un peu une rebelle Sybille hein Je m'en souviens très bien c'était une rebelle Peut-être pas dans la manière dont elle se comportait quand je jouais avec elle Mais dans ma tête c'était une rebelle quoi Elle a un joli corps comme ça Enfin elle a un corps qui ressemble à celui de sa maman en fait Oh elle est hyper belle Je te jure c'est pas ce que j'ai avec Sybille mais je la trouve trop belle Le prénom qui commence par S ça fait de l'effet sur moi Vous avez vu Sybille et Salomé Là sa tenue de temps chaud franchement Non mais elle est trop stylée elle est trop belle Sybille J'adorais Sybille c'est vrai que ça m'a un peu déchiré le coeur quand elle a perdu son combat J'adorais aussi Doriane hein c'est pour ça moi ça m'avait vraiment déchiré le coeur quoi De faire ce combat de ces deux là parce que c'était un peu mes deux prefs Ah là c'est la forme sombre elle fait pas mal flipper Voilà Après Sybille on a eu Victoria qui devait être adolescente Elle est encore adolescente en effet vu que Morgana ici est encore une enfance Et la petite dernière Ouh là là elle est toute fine Oh Ah ouais elle est Non mais elle est fine mais à un point Ouh là ça change beaucoup de ses soeurs là Putain Daria pareil Daria je pense Daria en plus C'était l'une des plus fortes Genre c'était elle C'était celle parmi celles qui avait le corps le plus Le plus rond quoi C'est encore Luna Elle est fine Sybille elle est Elle est comme sa mère quoi Mais Daria elle avait encore plus de poignée d'amour que sa mère Donc c'était vraiment parmi celles qui avaient Alors que Victoria à l'inverse Mais elle est ultra fine Bon je lui avais fait faire Je lui avais fait compléter l'aspiration Petit Petit singe Enfin vous savez faculté motrice là Du coup bah voilà Elle est restée toute fine Morgana aussi était en train de compléter cette aspiration Donc elle était aussi fine en grandissant Elle est soignée Et joyeuse Et à l'âge adulte Elle a eu son troisième trait de caractère Qui était Je ne me souviens plus Bienveillante je crois Elle était bienveillante aussi Donc voilà La tenue quotidienne La tenue habillée Mais elle a la classe La tenue de sommeil Euh non ça c'est la tenue de sommeil pardon Ça c'est la tenue de sport Autant pour moi Là j'avais déjà vivre ensemble J'avais être parent aussi La tenue de fête Elle vous verrez peut-être Je sais pas si vous avez vu Mais ces canines en gros C'est des petites pointes C'est les incisives en forme de canines Enfin des incisives pointues Donc voilà Là la tenue de fête Elle a la classe La tenue de maillot de main Le même que Sibyl C'est marrant Là la tenue de temps chaud Et la tenue de temps froid C'est quoi ce machin Je sais pas Ça doit pas faire partie De la catégorie temps froid Mais sa forme sombre du coup Elle était comme ça Voilà Elle est très belle aussi En fait ils sont tous beaux Les enfants de Doriana Là y'a pas Daria C'est dommage Et Morgana Elle était en tenue de nuit bichette Elle est sûre d'elle Et après elle était aussi J'ai oublié Voilà vous voyez qu'elle est enfant turbulent J'oublie tout le temps le nom de sa aspiration J'appelle soit petit singe Soit faculté motrice Et donc voilà Ça a tenu de sommeil La tenue quotidienne Oh elle avait un petit creux dans les dents C'était trop mignon de Morgana Elle est adorable franchement Même en grandissant Elle est restée très jolie Comme ça Avec un nez Comme ça un nez Elle ressemble beaucoup à son père A part qu'elle est brune Comme ça Mais je veux dire C'est vraiment le parfait mélange De ses deux parents Donc c'est pas la fille de Guillaume Non Morgana c'est la fille d'un autre homme Avec qui Doriana a eu un bébé C'est une petite enfant sportive Ah là c'est sa tenue un peu plus La tenue qu'elle avait pour son portrait Je m'en souviens très bien Elle est trop mignonne Franchement Morgana Tu es magnifique La tenue de fête Toujours une tenue un peu sage Elle en a pas une deuxième Qui fait moins sage Non Je croyais que c'était pas une enfant sage Bon voilà Non son maillot de bain Il est rigolo ce maillot de bain Tenue de temps chaud Oh oui c'est vrai Elle avait cette petite robe Elle est trop mignonne Morgana en devenant adolescente Elle était super belle Un truc de fou Et bah temps froid Bah ça c'était Oscar Figurez-vous Bah allez je vais pas sauvegarder Je vais rien sauvegarder du tout Je ne touche pas à ses anciennes parties Ce sont des reliques Je vais cacher de vous montrer Daria quand même Ah ça c'était Victoria Avant Sourlocking Vous voyez il y a Victoria Elle a les cheveux bouclés Et tout Mais c'était avant Sourlocking Vous voyez je me suis bien occupée Pendant le confinement Avec ses petits vampires Là il y avait la famille au complet Morgana était encore très petite Mais il y avait la famille au complet En tout cas On va faire pareil que tout à l'heure Quand je devais choisir une saison Parce qu'à l'époque j'avais pas saison Faut savoir on va prendre le printemps Tout simplement Combat il y a eu lieu zéro Pour le moment Il n'y avait aucun vampire Qui s'était combattu Désompe un vampire avéré 5 sur 6 Je sais pas pourquoi J'ai eu mes 5 sur 6 Ah mais Doriana était morte Il n'y a pas Doriana Elle était morte Incroyable Elle était morte De Sturexposition au soleil Ça c'était Bah Guillaume Avant Sourlocking Vous voyez qu'il était pas très Il était même moche Heureusement après Je lui ai changé ses sourcils J'ai un peu Oulala il y avait un prognatisme On sait encore c'est pas gênant Mais c'est juste que La forme des sourcils est étrange J'avais changé pas mal de choses Au niveau de son visage Là à l'époque Il était comme ça à l'époque Et on va juste pouvoir regarder Bah eux c'est les mêmes Je pense que juste eux Ils sont ados là Là il y a Daria Voilà je voulais vraiment Vous montrer Daria Mais elle était déjà Retransformée en humaine Mais je comprends pas Je comprends rien Bon voilà Daria n'a plus de forme sombre Apparemment elle avait Non mais ça devait être La période pendant laquelle J'étais en train de l'emprisonner Et de la faire mourir de faim Parce qu'elle a perdu Contre sa soeur Donc voilà Là vous voyez Ouais là je vous avais dit C'est celle qui a le corps Le plus fort Donc là c'est un look Prédéfini hein Mais voilà c'est sa vie quotidienne Franchement elle est trop belle Non mais franchement Daria c'est vraiment Regardez comment elle ressemble A sa mère Bon là on a pas Doriana Dans le foyer Vu qu'elle était morte On a pas Doriana pour comparer Mais Elle ressemble à sa mère C'est un truc de fou C'est le portrait craché De sa mère Elle était magnifique Voilà C'était notre fille aînée C'était un peu la préférée De Doriana Jusqu'à ce qu'elle Jusqu'à ce qu'elle se va se vaincre Vous voyez que ce n'est plus Une vampire Donc elle s'est fait jeter Le remède ultime Contre le vampirisme Dessus par sa soeur A l'issue de leur combat Elle a perdu Je pense que Doriana Elle était très déçue De cette fille Qui le ressemblait le plus Qui était son portrait craché De tous les enfants C'est celle qui ressemble le plus Doriana aussi ressemble Beaucoup à sa maman Mais Il ressemble aussi beaucoup A Guillaume hein Donc c'est pas tout à fait La même chose Doriana en plus Mais elle vu que c'est La fille aînée C'est la première née quoi Franchement Daria Bah vous voyez là Elle imite le style de maman Vraiment Elle reproduit le style de maman J'aimerais bien montrer Sa forme sombre Mais j'oublie que C'est vrai qu'elle est plus vampire Donc voilà On pourrait croire Avoir Doriana A première vue Mais pas du tout Là c'est sa tenue de sport Tenue de sommeil Oula Tenue de fête C'est particulier ce chapeau là Pourquoi elle a ce chapeau ? J'en sais rien Elle a dû se taper un délire Elle a voulu avoir ce chapeau D'accord si tu veux Maillot de bain Mais ils ont quasiment tous Des maillots de bain Une pièce Ah oui mais ça C'est considéré Comme un haut de maillot de bain Du coup quand je l'enlève Il y a les traces de la culotte Alors que ça pourrait juste Faire office de maillot de bain Une pièce quoi Voilà Ah voilà Elle est un peu plus logique Que sa mère Elle met Des tenues comme ça Pour le temps chaud Pour être bien protégée Du soleil Mais elle Elle les met en clair Elle est plus intelligente Que sa mère Là elle avait mis Une tenue rose Et là Tenue de temps froid Ouais vraiment Elle copie le style de sa mère Quasiment de A à Z C'était maquillée très fort Sur cette tenue là Franchement Je l'adore Elle est trop belle Et on va pouvoir voir Juste Victoria en enfant Elle était juste joyeuse Sa tenue quotidienne Mais elle avait une drôle de tête Elle a une tête hyper ronde C'est particulier Quand je la vois maintenant Ça me fait trop bizarre Elle avait une tête Très 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 ronde En fait maintenant Je fais plus que des sims La tête ovale Donc voir des têtes toutes rondes Comme ça Ça me fait très bizarre Tous mes sims Ils ont toujours Envisagé hyper ovale Voilà Bon la tenue de sport Du coup Elle est habillée Oui c'était ça Habillée Là sa tenue de sommeil Elle a les cheveux bien Bien bouclés D'ailleurs c'est un trait Que je lui ai pas gardé Enfin si je lui ai gardé Mais le truc c'est que Quand elle a grandi Elle avait tout le temps Une tresse Donc ça se voyait pas trop Et c'est pour ça Que sur l'autre sauvegarde Elle était apparue Comme ayant les cheveux bouclés En d'autant devenue ado Mais parce que oui Elle a les cheveux bouclés Enfin dans ma tête Voilà Elle avait les cheveux un peu bouclés Tenue de fête Elle est tellement mignonne Tenue de maillot de bain Elle est adorable J'arrête pas de le dire Tenue de temps chaud Elle classe Victoria Et tenue de temps froid Et elle vous avez bien remarqué Qu'elle adore le violet Et pour finir On a Morgana Oh là là Quand elle était encore bambine Morgana c'est vrai Qu'elle a un visage très particulier Elle ressemble beaucoup A son père en fait Elle ressemble à son père C'est marrant parce que La plupart de nos enfants Y'a juste vraiment Daria qui ressemblait à sa mère Après les autres filles Elles ressemblaient pas mal A leur père aussi En fait En vrai Daria ressemblait beaucoup A sa mère Luna Pas trop Elle ressemblait plus A son père Moi je trouve En plus là c'était à l'époque Où Voilà Elle est sortie vainqueur du combat Elle avait les yeux Elle avait encore les yeux violets A l'époque Après je l'ai changé cette couleur En même temps que j'ai changé La couleur d'yeux de Guillaume Parce que bon Ses yeux violets là Ça va pas du tout monsieur Ensuite on a Doriane Qui est un parfait mélange Entre ses deux parents Je sais pas Moi je vois autant Guillaume Que Doriana Je vois même plus Doriana Que Guillaume en fait A bien le regarder comme ça Il ressemble plus à sa mère J'ai l'impression que son nez N'est pas pareil que dans l'autre C'est bizarre On a Doriane Qui ressemble beaucoup à sa mère Il y a juste cette bouche Que j'aime pas Voilà Il a une bouche bizarre Donc vous en faites pas Dans la partie actuelle Je lui ai changé sa bouche On a Sybille Qui ressemble énormément A sa mère aussi Elle lui ressemble beaucoup Beaucoup quand même Hormis la couleur des yeux Sinon c'est le portrait craché De sa mère Et puis après On a les deux dernières On a Victoria Qui ne ressemble absolument pas A sa mère Je vous rappelle Si vous vous souvenez pas Que son père C'était Malcolm Plenosas Donc elle ressemble beaucoup A Malcolm Et Morgana Qui est le portrait craché De son papa en fait Elle a les mêmes yeux Le nez Je sais pas Elle avait peut-être Le nez de sa mère Non elle avait le nez de son père Morgana Elle avait le nez de son père Les lèvres Je sais plus Peut-être les lèvres de sa mère En tout cas Elle ressemblait à sa mère Mais Moins que Daria Sibyl et Doriane Quoi Bah voilà On a pas regardé ses tenues je crois Voilà Tenue de fête Tenue de sommeil Non tenue habillée C'était Pardon Ça c'est sa tenue de fête Elle est trop chou Son petit maillot de bain Oh Non tencho Mais c'est quoi cette petite tenue Qui est trop mignonne Elle vient du jeu de base Je te jure à chaque fois Que je vois des animaux Sur un truc comme ça J'ai l'impression que ça vient Oh il y avait ça aussi Qui était mignon A chaque fois que je vois un truc Avec des animaux J'ai l'impression que ça vient De chien et chat Alors que pas forcément Notamment pour les bonbons Ça pareil Ça vient du jeu de base Bah moi je sais pas pourquoi Une époque j'étais persuadée Que ça venait de chien et chat De chien et chat Bon bah voilà C'est très bien tout ça Les frères si vous saviez Je mange des bonbons à la violette Hum une tuerie Moi je vais peut-être M'arrêter de filmer du coup Voilà C'est très bien tout ça C'est très bien tout ça